Europe Soir, TV Média TV Média avec Eva Roch, bonsoir Eva Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous Et on adore ça, le feuilleton du Mercato, ça continue, ça bouge encore dans les chaînes de télé Et oui ça n'arrête pas et ce n'est pas fini, première surprise du jour, c'est France 3 qui arrête malgré de bonnes audiences l'émission Même le dimanche Présentée par Wendy Bouchard et Dev, notre consoeur hérite d'un nouveau rendez-vous culturel Mais Dev de son côté a décliné la co-animation Alors Stéphane Bern aussi a décliné un projet, France 2 lui avait proposé une quotidienne, une émission sur la brocante Refus de l'animateur, qui préfère en fait se consacrer à un programme d'humour qui sera diffusé le week-end, produit par Catherine Barma Et il laisse sa place pour la brocante à Sophie Davant Et alors pour les week-ends, change d'oeuf, propose des changements Oui, on va retrouver Laurent Ruquier pour la nouvelle version des Enfants de la télé dont on avait déjà parlé ici Qui revient sur le service public et puis direction le week-end aussi pour le petit journal Exit l'émission quotidienne, Cyril Eldin conserve le programme et une seule fois par semaine Et ce sera le samedi Et puis Canal+, qui change aussi son access prime time Vous savez, on en a parlé également, l'arrivée d'Yves Calvi En mon access prime time aussi Changement cependant, Émilie Besse La jeune journaliste avait annoncé qu'elle rejoignait Calvi pour ce rendez-vous Et en fait la chaîne lui a préféré finalement Alice Darfeuil qui était déjà présente en ce début de saison sur le plateau du Grand Journal Et puis Nicolas, dernier mouvement, et là c'est le drame Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Vous connaissez ce générique ? Sam no manège ! Exactement, et bien la série de M6 perd un de ses couples emblématiques Et oui, Audrey Lamy et Lou, Denis et Lyon qui forment le couple des plus jeunes Quitte la fiction pour se consacrer à de nouveaux projets au cinéma et au théâtre Alors un nouveau duo devrait apparaître dans les prochains jours Mais ce départ est quand même une grosse perte pour la série Voilà pour les dernières nouvelles du Mercato Et ce soir vous nous conseillez quoi à la télé ? Alors j'aurais voulu vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce documentaire Mais j'ai plutôt eu un coup au cœur Absal, les lionceaux du califat, c'est sur Arte à 21h50 Témoignage d'enfants enrôlés par Daesh Et ça donne ça Ils nous apprenaient comment faire marcher les ceintures d'explosifs Ils nous montraient comment on déclenche en appuyant sur le bouton rouge Comme ça Si jamais on se faisait arrêter en terre de mes crayons Moi, ils m'ont appris ça pendant deux jours Et puis ils m'ont emmenée Ils m'ont montrée où je devais me faire exploser Le garçon que vous venez d'entendre a 8 ans, son frère en a 12 Tous les deux ont été sauvés par un homme de la famille qui les a extraits de cet environnement Pour les mettre en sécurité en Turquie C'est un documentaire exceptionnel sur ces enfants soldats Qui méritent toute notre attention C'est difficile à entendre Mais je pense qu'il faut vraiment les écouter Et c'est à 21h50 sur Arte Rendez-vous et prie Merci Evarok Me râpe pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada